C'est en rouge quand même. Alors si on reprend un petit peu un à un les éléments qu'on a vus. On a parlé de la droite et on a vu que la droite s'était définie de manière unique à deux points distincts. On a vu le plan et on a vu que le plan était défini de manière unique par trois points distincts non alignés. Ensuite on s'est intéressé au placement de ces éléments dans l'espace. Et puis on a vu qu'on pouvait définir un repère comme ça, avec l'axe des X qui est celui qui vient vers vous, qui vous pique dans l'œil. L'axe des Y et l'axe des Z qui nous donne la profondeur. On peut mettre ici les unités. Et donc, on définit les points à l'aide de trois coordonnées. La p'tis, l'ordonnée et la cote. Donc ça c'est la petite nouvelle. Donc ici, le point de coordonnée 1, 2, moins 2, a, ensuite, 2, et ensuite, moins 2. Si on le dessine juste comme ça, on ne sait absolument pas où il se trouve. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de tracer ici le parallèle épipède sur lequel se trouve ce point. Et comme ça, normalement, on le voit un petit peu plus clair. On ne va pas remettre en pointillé. Et là, vous devriez réussir à voir que ce point, il se trouve dessous, il vient vers nous, il est un peu décalé vers la gauche par rapport à l'origine. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Trois axes, tu dirais. Vous ne savez que trois axes. Ah, comment, comme ça et comme ça ? Oui, on a tac, tac, et tac. Oui, mais ça c'est encore plus clair. Là, on voit le volume, ça nous permet de placer le point. Ensuite, si je reviens aux droits de droite, on va parler de la position relative de deux droites. Et on a vu qu'elles pouvaient être séquentes, parallèles, ou cassandre. Elle se coupe gauche. Donc, séquentes, elles se coupent, parallèles, elles sont parallèles. Donc, aucun point commun. Et gauche, ça veut dire qu'elles sont mis séquentes ou parallèles. Comme ça, peut-être. Elles ne vont jamais se couper, mais elles ne sont pas parallèles non plus. On a vu, même chose, position relative de deux plans. Parallèles, je reviens juste en arrière, un cas particulier, c'est confondu. Ça veut dire qu'en fait, les deux droites sont en fait une même droite. Alors, deux plans, ils peuvent être parallèles. Un cas particulier est confondu. Ou séquentes. Deux plans ne peuvent pas être gauches. Ils vont forcément couper un moment ou un autre s'ils ne sont pas parallèles. Si on rentre dans la quatrième dimension, alors là. Et puis, dans la position relative, droite plan. Et donc là, on a quoi ? On a parallèles. Avec comme cas particulier confondu. Donc une droite peut être séquente à un plan. C'est-à-dire venir le transpercer. Ça fait un coup dans la main. Donc voilà quelques éléments. Ensuite, on s'est intéressé à la notion de lieu géométrique. Définition symbolique. Définition symbolique de lieu géométrique. Je vous rappelle, c'est toujours dans l'espace, en tout cas. L'ensemble des triples X, Y, Z. Avec X, Y et Z des nombres réels. Tel que, et puis, on pose une condition. Alors, on s'est intéressé, plus précisément, aux droites. Parallèles aux axes. Donc on a vu parallèle à l'axe des X. Parallèle à l'axe des X. On a Y et Z. Donc les coordonnées Y et Z qui sont fixes. Parallèle à l'axe Y. On a X et Z. Qui sont fixes. Et parallèle à l'axe Z. On a X et Y. Qui sont fixes. Donc on a toujours deux coordonnées fixes. C'est une. Qui est libre. Donc qui prend toutes les valeurs du nombre réel possible. Qui nous donne ce parallélisme à l'axe. Et puis on a vu les plans parallèles aux axes. Pas aux axes, pardon. Les plans parallèles aux plans d'axe. Oui. Donc parallèle au plan X, Y. On a Z qui est fixe. Parallèle au plan X, Z. On a Y qui est fixe. Et parallèle au plan Y, Z. On a X qui est fixe. Il ne fait pas fixe. On a fait 14 ans. Il ne s'entend pas de chose. Il ne s'entend pas de chose. Ouais. On a vu des cylindres d'axes parallèles aux axes. Parallèles à l'axe des X, on a le plan YZ. Donc Y moins YC au carré plus Z moins ZC au carré égale le rayon au carré. Avec YC et ZC, c'est les coordonnées du centre dans le plan... Donc, le centre du cerf qui définit le cylindre dans le plan YZ. Et puis, même chose pour les axes parallèles à l'axe Y. Et puis, parallèles à l'axe Z... Non, c'est faux. N'importe quoi. Non, je ne sais pas. Je vais voir la définition symbolique. Là où j'ai mis les pointillés, plus en haut, on aurait ça. Et puis, le tout dernier exercice, c'était la sphère. Donc, une sphère, elle est définie, c'est en fin de chapitre. C'est l'ensemble des points à égale distance d'un point donné. Ce point donné, X, Y, Z, C, c'est le centre de la sphère. Une sphère, c'est creux. Comme vos têtes. Applaudissements